Yo les Trasheurs ! Alors que la hype autour des nouveaux jeux Pokémon Soleil Lune redescend, la stratégie Pokémon s'affine et se précise. Évidemment, le paysage stratégique a été complètement changé. Nouveaux Pokémon, nouvelles attaques, nouveaux talents, les attaques Z, et ainsi de suite. Lors de toutes les révélations dans les trailers et les spoilers, tout le monde avait sa petite idée de quel Pokémon serait fort ou nul dans le jeu. Évidemment, on ne peut jamais savoir avec exactitude ce qui sera bon ou pas. Et à côté de certains Pokémon qui semblaient forts et qu'ils sont restés... Oh ! Oh putain ! Des Ultra Chimères ! Certains Pokémon qui semblaient nuls en stratégie se sont révélés très puissants, avec au final un impact bien plus important sur la stratégie qu'on aurait pensé. Voilà donc les 6 plus grosses surprises de Soleil Lune en stratégie Pokémon. Numéro 6 On va commencer tranquillement avec Oratoria, mais surtout parler du phénomène des starters de Pokémon Soleil Lune. Quand ces derniers ont été révélés, personne ou presque ne tablait sur Otaquin. Entre la classe posée de Flamyaou et le côté ultra mignon de Brindibou, son côté un peu clownesque est très mal passé du côté des fans. Étant moi-même dans le camp des starters hauts depuis la première génération, j'étais très déçu du look de ce truc. Puis les évolutions ont été révélées et c'était encore pire. Très sérieusement, qui trouvait ce truc cool ? Euh, moi je l'aimais bien ce Pokémon. À toi ta gueule ! Et puis sont arrivés les statistiques et les tips, et là Oratoria s'est révélé comme étant juste le meilleur des starters. Il possède en effet un double type au fait excellent, lui permettant de gérer des menaces omniprésentes telles que Trioxydre, Tokopisco ou encore Amphinobi. Ses statistiques sont spécifiques, mais parfaitement adaptées à gérer les Pokémon tapant sur le spécial. Et même offensivement, il faut rappeler qu'Oratoria tape plus fort que des bourrins comme Fulguris ou Sulphura. De plus, son combo de stables sont très puissants et se suffisent pas mal, Psycho lui permettant de gérer les types poisons qui pourraient l'emmerder. Définitivement le meilleur des starters, une sorte d'azumarine spéciale. Bonne revanche au taquin ! Numéro 5 On reste dans le type O avec Tarambule, un Pokémon Insectéo qui n'a pas été révélé avant le début du jeu, et on comprend pourquoi vu le truc, statistiques de merde, Pokémon plus lent que le ménard, double type moyen sans plus avec une magnifique faiblesse au piège de roc qui fait pas trop plaisir, et movepool médiocre. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce Pokémon aussi puissant ? Eh bien c'est son talent, Aquabule. Ce talent est tout simplement abusé. Tout d'abord, Aquabule divise par deux les dégâts des attaques feu, transformant la neutralité de Tarambule en une résistance au type, ce qui est bien pratique. En bonus, ce talent amène une immunité à la brûlure, et ça aussi on dit pas non pour un Pokémon qui tape sur le physique. Mais là où réside le secret de sa puissance, c'est qu'Aquabule multiplie par deux les dégâts des attaques hauts. Et vous savez ce que ça veut dire ? C'est que les attaques hauts de ce Pokémon tapent plus fort qu'Azumarille, que Charmina, ou encore que Groudon ! Avec un bandeau choix, il peut tuer Hermur en deux coups, ainsi que la majorité des Pokémon non défensifs. Sous la pluie, c'est encore plus violent, car il peut carrément one-shot Levena et Volurock, pourtant un des Pokémon les plus durs à tuer du jeu. Tarambule dispose également du nouveau vampirisme, qui a passé à 80 de puissance dans Soleil et Lune, pour passer les résistances au type O. Aquabule est en fait une sorte de mix entre Coloforce, Isogrès et garde magique, mais spécialisé pour le type O. Un talent définitivement bien pensé, et qui permet aux stratèges de défoncer les gens qui ne s'y attendent pas. Bravo Gameprick ! Numéro 4 ! Une des grosses nouveautés de Pokémon Soleilune, c'est les formes alternatives de Pokémon existant déjà, les formes d'Alola. De la première génération, ils sont pas moins de 10 familles à changer complètement. Certaines de ces formes restent clairement mauvaises, ratatak, mais il y en a d'autres qui se sont révélées bien plus puissantes qu'au premier abord. Et dans celle-là, il y a Fenard. Fenard d'Alola possède un double type Glacé-Fait. On sait déjà que le type Fait est très fort, mais le type Glace, c'est pas la même histoire. Il est même considéré comme le pire type de Pokémon, avec pas moins de 4 faiblesses, toutes handicapantes et une seule résistance à lui-même. En plus de ça, Fenard a vraiment des statistiques médiocres, à part une vitesse sympa. Mais ce qui le rend extrêmement puissant en stratégie, c'est son accès au combo gagnant, lui permettant d'accompagner un nouveau monstre de la stratégie, Sablero d'Alola. En effet, il possède le talent Alerte-Neige, lui permettant de lancer la grêle, couplée à Aurora Voile, nouvelle attaque qu'on ne peut lancer que sous la grêle, qui divise par deux les dégâts de toutes les attaques. Une sorte de fusion entre protection et mur-lumière, en fait. Fenard fait donc office de placeur de grêle idéal, qui laisse ensuite place à Sablero, dont la vitesse est doublée sous la grêle, avec son talent chasse-neige, et qui peut détruire des équipes entières mal préparées. Un peu comme son cousin de type feu était passé de merde inter-sidérale à Pokémon de soutien idéal pour placer la sécheresse en cinquième génération, Fenard d'Alola s'impose comme le meilleur poseur de grêle actuel, et est donc bien meilleur qu'on pense au premier abord. Numéro 3 Et maintenant, on arrive dans des Pokémon qui se sont non seulement révélés bons en stratégie, mais aussi des menaces permanentes à laquelle chaque bonne équipe en stratégie se doit d'être préparée, sous peine de se faire bourrer de l'*** par un Diplogocus sous acide. Et le premier de cela, c'est Mimiki. Quand on a découvert le petit monstre, on l'a tous trouvé super sympa. Son talent spécial Fantomasque qui annule les dégâts de la première attaque reçue, couplé à son double type Spé-Spectre auquel aucun de nos Pokémon ne résiste, sauf Nébelios, LOL, Promettez vraiment, mais on avait honnêtement très peur que les statistiques ne suivent pas et qu'ils partent vite dans le cimetière des Pokémon mascottes nuls, au côté de Pozippie, Emolga ou encore Deden. Quel soulagement pour tous les stratèges quand les statistiques et les attaques de Mimiki ont été révélées. Ces statistiques, évidemment, qui ne sont pas fantastiques, mais largement suffisantes pour faire pas mal de boulot quand on les allie avec son type parfait et son talent surpuissant. Et en plus, son Moof Pool est parfaitement taillé pour le boulot. Il peut en effet tranquillement poser une danse lame tout en profitant de son déguisement et utiliser l'objet carton rouge pour forcer l'adversaire à sortir un Pokémon au hasard. Et sachant que les Pokémon ne pouvant pas toucher Mimiki sont nombreux, les occasions de se placer sont nombreuses. Après une danse lame, les dégâts sont largement suffisants pour faire de jolis trous dans l'équipe adverse et il a même accès à un ombreux porté pour tuer les Pokémon plus rapides que lui. Vraiment sympa ce Pokémon, tout est cool chez lui, du concept jusqu'à la matière de le jouer. Numéro 2 Le Pokémon suivant ressemble à Mimiki, sauf que lui, personne ne l'a vu venir. Il s'agit de Métaino. Alors lui, quand on l'a vu pour la première fois, on s'en battait tellement les couilles que personne ne se souvenait de lui quand les jeux sont sortis. Et pourtant, quand on le regarde de plus près, cette sorte de bout de rocher casse bien les bouches. Son talent bouclier carcan est en effet idéal pour se placer. Sous forme Météor, Métaino tanque plutôt bien les coups et est insensible aux attaques de statue. Il peut ainsi parfaitement placer le truc le rendant abusé, Exuviation, qui multiplie son attaque, sa vitesse et son attaque spéciale par deux. Et quand il passera à moins de 50% de sa vie avec une petite attaque, c'est là que le fun commence. 100 en attaque, 120 en vitesse, il dépassera absolument tous les Pokémon du jeu. Et si vous l'équipez d'une herbe blanche qui restaurera la perte en défense et défense spéciale d'Exuviation, vous obtiendrez en bonus une acrobatie avec des dégâts doublés sans compter le stab. Avec l'âme de rock et séisme, vous finissez parfaitement la couverture et vous êtes prêt à détruire les adversaires ne s'y attendez pas. Si votre adversaire ne possède pas de priorité et que son équipe a pris quelques petits dégâts en avance, vous êtes sûr de le détruire tout bêtement. Extrêmement puissant et parfait pour vous foutre de la gueule de votre petit cousin ou du patron de Pokémon Trash. Ça fait mal quand même tes pièges là. Mais par contre, maintenant tu sais que je vais faire une puissance cachée donc tu vas switcher. Putain, mais comment il est plus rapide ? Mais... C'est une boule ! Mais c'est de la merde ce Pokémon ! Mais non ! Oh non ! Le numéro 1 est le meilleur Pokémon, celui qui est passé de trucs sympas à top tier en l'espace de quelques semaines. Celui dont certains parlaient super mal, dont moi, je l'avoue, c'est Ossatuer d'Alola. En découvrant des statistiques identiques à celles d'Ossatuer, Pokémon classe, mais complètement naze, je pensais honnêtement qu'il ne percerait jamais. Et pourtant, le mois dernier, Ossatuer d'Alola était dans 27% des équipes sur Pokémon Shodown le plus gros simulateur stratégique. Il était ainsi le deuxième Pokémon le plus utilisé du jeu. La raison de ce succès ? Son double type tout simplement excellent et son talent paratonnerre qui le rend insensible aux attaques électriques. Ossatuer d'Alola possède ainsi pas moins de 3 immunités et un nombre ahurissant de 7 résistances dont les combos annulent complètement certains Pokémon offensifs très utilisés tels que Tokoriko, Kankrelov, Kartana ou encore Kablifère. Mais ses avantages défensifs ne sont pas les seuls avec son accès à la masse Oss qui double son attaque et le rend plus puissant que Primo Groudon ou Mega Mewtwo X. What ? What the fuck ? En plus de ça, il possède des attaques très puissantes comme Bout de Feu ou Ossombre. Il casse vraiment des bouches en stratégie. Très facile à placer, occasionnant de nombreux switches tapant super fort, Ossatuer d'Alola est vraiment une nouvelle star qui brillera parmi les étoiles de la stratégie sans aucun doute. Désolé mec de m'être trompé sur toi. Alors, par contre, voilà la grosse déception du jour. Oh mon dieu. J'ai tellement pleuré dans ma vie quand j'ai vu les stats de ce truc. C'est pas grave. Et vous, vous avez un Pokémon secret que personne n'attend et qui gagne à tous les coups ? Balancez-le dans les commentaires. Balancez aussi un like et vous pouvez vous abonner à la chaîne Pokémon Trash et également à ma chaîne, à moi, qui propose du contenu stratégique régulier et de qualité. En tout cas, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada